... Bonjour à tout le monde, et merci pour votre accueil. Avant même de commencer, je voulais vous dire à quel point TEDx était pour moi une source d'inspiration depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis extrêmement heureux de pouvoir partager ce moment de convivialité et d'échange avec vous. Et oui, là je suis extrêmement heureux. Alors je sais que ça ne se voit pas vraiment, mais vous devez me croire sur parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire la grande majorité d'entre vous, je m'appelle Romain, j'ai 32 ans et je suis magicien. Je pratique la magie depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et ma rencontre avec la magie s'est faite alors que j'avais 19 ans. J'étais sauveteur en mer sur la côte Girondine et durant un entraînement, j'ai eu un accident très grave qui m'obligea à rentrer dans une longue période de convalescence, d'opération et de rééducation. Durant cette période, mes parents eurent la bonne idée de me faire rencontrer un magicien afin de me changer les idées. Je pense que je peux vous dire que c'est certainement un des plus beaux jours de ma vie, car j'ai tout de suite compris que la magie allait faire partie de mon quotidien et certainement de toute ma vie, enfin je l'espère. Pour mieux comprendre le thème de la magie, il faut savoir qu'il existe de nombreuses spécialités ou disciplines telles que la Grande Illusion que vous avez certainement déjà vue avec David Copperfield, également le Quick Change avec Arturo Bracketti et bien d'autres. En ce qui me concerne, je pratique exclusivement l'art du close-up. Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit, mais le close-up est un art de la magie qui consiste à réaliser des effets le plus proche possible des gens. Pour certains, vous êtes relativement proche, d'autres un petit peu moins. C'est pourquoi je n'ai pas vraiment décidé aujourd'hui de vous faire du close-up. J'aurais pu vous faire quelque chose avec des petites particules, par exemple, comme ça, mais comme vous êtes un petit peu loin, vous auriez eu du mal à voir éventuellement la pièce. J'aurais pu également faire des tours des pièces, mais je ne suis pas sûr que vous aurez bien vu grand-chose. C'est pourquoi j'ai décidé de me concentrer sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu crois ? Alors, il faut savoir que dans ma pratique de la magie, j'ai pour habitude d'utiliser une méthode particulière qui est la suggestion. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la suggestion au service de l'influence. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, il est important de savoir que la suggestion est en réalité basée sur des idées, des pensées ou même des images. Ainsi, la suggestion agit quotidiennement sur les échanges qu'on peut avoir avec les individus. Toute information est en réalité une suggestion, c'est-à-dire une source d'influence ou d'inspiration. La suggestion désigne avant tout l'influence d'une idée sur le comportement, mais à l'inverse de ce que l'on peut croire, il est important de savoir que la suggestion n'est en aucun cas une imposition ou une obligation. En réalité, comme historiquement la suggestion a été mise en corrélation avec l'hypnose, de nombreuses personnes ont fait un petit amalgame sur le sujet. En fait, il est impossible d'imposer quelque chose à quelqu'un contre sa volonté, et même en état d'hypnose. On peut simplement lui suggérer des idées pour qu'il les réalise sans s'en rendre compte. D'accord ? En réalité, de par notre nature humaine et la nature de nos pensées, nous utilisons la suggestion quotidiennement. Par exemple, un conseiller va suggérer, présenter ou influencer ses idées, sinon comment pourrait-il vous conseiller ? Un présentateur va suggérer, présenter et influencer ses idées, sinon comment pourrait-il vous conseiller ou présenter ses idées ? Même les idées parentales baignent dans un monde de suggestion, c'est-à-dire d'échange, d'influence, consciente ou inconsciente, mais on essaye, dès qu'on éduque nos enfants, de leur faire passer nos idées grâce à la suggestion. Nous vivons littéralement dans un monde de suggestions, c'est-à-dire d'échanges, d'influence diverses et variées. Pour tout vous dire, durant cette présentation, j'ai décidé d'essayer de vous influencer. Alors je sais que de vous avertir à l'avance va peut-être vous permettre de vous préparer, éventuellement même de combattre cette influence ou cette suggestion, et ce à quoi j'aurai une seule chose à vous dire, sachez qu'il ne s'agit en aucun cas d'un concours. Il n'y aura ni gagnant ni perdant à l'issue de cette représentation, mais simplement, nous pourrons éventuellement tirer des conclusions sur la force de la suggestion. Dans un instant, je vais montrer des cartes au tableau et je vais vous demander de faire un choix parmi ces cartes. Je vais vous demander de faire un choix parmi ces cartes. Alors évidemment, ce choix doit se faire de manière plutôt rapide, car vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour choisir. Et avant de faire ça, j'aimerais juste aborder un petit sujet, le sujet des cartes à jouer. Alors il faut savoir que les cartes à jouer sont assez fascinants, car il existe tout un tas de correspondances entre un jeu de cartes et notre univers. Et pour ne pas aborder tous les sujets qui existent, on va se concentrer sur les correspondances qui existent entre un jeu de cartes et notre calendrier. Alors si on prend un jeu de cartes traditionnel, il contient 52 cartes, par exemple, plus les jokers, et 52 cartes, ça correspond aux 52 semaines dans une année. On a quatre signes dans un jeu de cartes, qui sont le pic, le cœur, le trèfle et le carreau, qui correspondent aux saisons dans une année. On a également deux couleurs, le rouge et le noir, qui peuvent correspondre au jour et à la nuit. On a trois figures par signe, donc on a valet, dame, roi, multiplié par le nombre de signes, ça fait quatre fois trois, qui donne douze, et douze, c'est le nombre de mois dans une année, ou également le nombre de cycles lunaires qu'il existe dans une année, si on se réfère à l'astrologie. Pour finir, si l'on additionne l'ensemble des valeurs d'un jeu de cartes, avec l'as pour un, le valet pour onze, la dame pour douze, et le roi pour treize, on tombe sur 364. Je vous inviterai à vérifier, parce que c'est relativement intéressant. Et si on ajoute les jokers valants pour un, bon évidemment c'est pair, donc il fallait d'introduire un petit superfuge, si on ajoute les jokers pour un, on tombe sur 365, soit le nombre de jours que contient une année calendaire. Tous ces événements sont relativement intéressants, parce qu'il est indéniable que les études qu'ont fait les Européens, et notamment les Français sur les jeux de cartes, ont permis cette aura et cette mystification qu'il existe autour des jeux. Encore aujourd'hui, l'utilisation des jeux de cartes, se fait de différentes manières. Par exemple, on peut jouer entre amis ou en famille, on peut utiliser un jeu de cartes pour amuser la galerie, faire des tours de magie, par exemple. On peut également escroquer ses ennemis en jouant au bontot. Et on peut évidemment lire dans l'avenir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, d'ici un petit instant, je vais retourner les cartes et je vais vous demander de choisir une carte. Et pour être bien sûr que tout le monde ne s'est pas endormi pendant ces quelques minutes, je vais vous demander si vous voulez bien de tous lever la main. Tous lever la main. Alors il n'y en a pas pour longtemps, je continue juste quelques secondes. Alors pour cette expérience, je vais évidemment... Vous pouvez garder la main levée, si vous pouvez garder la main levée. Merci, c'est gentil. Pour cette expérience, je vais avoir besoin de quelques volontaires. Non, c'est gentil. Merci, 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 merci. Vous pouvez tous vous lever, vous pouvez tous vous lever, si vous voulez bien participer à cette expérience, évidemment, si vous pouvez vous lever, je vous demanderai de tous vous lever. Merci beaucoup. Très bien. Alors ça va aller relativement vite, je vous demande de faire ce choix de manière intuitive, si on peut dire, de manière honnête. Surtout, je vous demanderai, une fois que vous avez fait ce choix, de ne plus changer d'avis. d'accord ? Et surtout, de ne pas influencer votre voisinage, par exemple, en leur donnant l'information de la carte que vous avez choisie. C'est très important. Et ça, durant toute la durée de notre petite conférence. Ok ? Vous êtes prêts ? Tout le monde a une carte en tête ? Si une personne dans la salle n'a pas de carte en tête, ou plusieurs, ce n'est pas grave, je vous demanderai juste de vous asseoir, parce que malheureusement, vous ne pourrez pas suivre le reste de l'expérience. Mais je pense que vous avez été attentifs, je suis plutôt rassuré. Maintenant que vous avez tous une carte en tête, j'ai enlevé sur la prochaine slide une seule carte. Alors, il serait impossible, évidemment, que tout le monde ait choisi la même carte, mais il serait intéressant qu'une bonne majorité ait choisi la carte que j'ai enlevée. Alors, je vous demanderai, évidemment, d'être tout à fait honnête. Et si la carte que vous avez choisie n'est plus présente sur le prochain slide, je vous demanderai de vous asseoir. D'accord ? Alors, on va voir ça. Vous êtes prêts ? Parfait. Très bien. C'est bien. C'est possible. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait possible. C'est intéressant, mais c'est possible. C'est intéressant de voir qu'avec une simple expérience, et en quelques minutes, on a réussi à réunir plus de 80% de l'audience avec un effet de suggestion et d'influence. Mais ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. parce que dans les personnes qui restent ici dans la salle, nécessairement, il y a quatre groupes de personnes. Il y a des personnes qui ont choisi le roi de pique, des personnes qui ont choisi le deux de trèfle, des personnes qui ont choisi le va de carreau, et des personnes qui ont choisi la dame de trèfle. Je vais vous demander de bien penser à la carte que vous avez choisie, et on va tenter une deuxième expérience qui se veut beaucoup plus complexe, parce que cette fois-ci, vous allez avoir un champ des possibles quasiment illimité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un choix sur quelque chose qui ne sera pas simplement cinq cartes. Alors vous allez vite comprendre. Merci de bien écouter les consignes, parce que c'est plus complexe que tout à l'heure. Pour toutes les personnes qui ont choisi le roi de pique, je vais vous demander de penser à une ville. Ça peut être n'importe quelle ville, une ville de France, d'Europe, du monde. Ça peut être une ville relativement connue. Simplement, merci de faire en sorte que la ville soit connue de la majorité des personnes dans la salle. Je vais vous donner un exemple. Paris ou Bordeaux seraient des bons exemples. Cependant, Arundind et Agouloum ne seraient pas des bons exemples. Alors merci de penser à une destination que je ne viens pas de citer, et gardez bien là en tête avec la carte que vous avez choisie, donc roi de pique plus la destination. Pour le deuxième groupe de joueurs, qui sont du coup le deux de trèfle, je vais vous demander de penser à deux formes géométriques simples. Tout en sachant qu'avec mes talents artistiques, une étoile ou un cœur seraient des formes complexes, et un carré ou un rectangle seraient des formes réalisables. Merci de ne pas penser à ce que je viens de citer, mais de penser à deux formes géométriques simples. C'est bon, tout le monde a... Pour les personnes qui ont choisi le deux de trèfle, très bien. Enfin, on a un troisième groupe de joueurs qui ont choisi le valet de carreau, je vais vous demander de penser à une couleur. Ça peut être n'importe quelle couleur, ça peut être une couleur primaire, une couleur un petit peu plus complexe, simplement... Je sais, c'est un petit peu long d'être debout, même. Il ne fallait pas choisir... Voilà. Simplement, merci de ne pas penser à la couleur rouge. Vous pouvez penser à ce que vous voulez, on évite le marteau rouge, du coup, ne pensez pas à la couleur rouge, d'accord ? Pour les personnes qui ont choisi la dame de trèfle, je vais vous demander de penser à deux prénoms. Ça peut être deux prénoms de filles, deux prénoms de garçons, ça peut être un prénom de fille ou de garçon, des prénoms mixtes, peu importe. Simplement, essayez de penser à des prénoms qui soient relativement connus pour que la majorité des personnes dans la salle puissent les connaître. Par exemple, Marie, Nicolas ou Mohamed seraient des bons exemples. Je n'ai pas forcément de contre-exemple, mais merci de penser à un prénom, deux prénoms, comme je vous ai dit, et de bien le garder en tête. Parfait. Si on résume, on a quatre groupes de joueurs avec deux pensées en tête, la carte plus la pensée que je vous ai donnée. D'ici un petit instant, je vais révéler ce que j'ai essayé de vous suggérer depuis le début, de vous influencer. À savoir que vous êtes encore relativement nombreux. Cette fois-ci, je vous demanderai, pour toutes les personnes à qui j'ai demandé de penser à deux éléments, par exemple les deux formes ou les deux prénoms, de considérer l'expérience comme réussite si je ne trouve qu'un seul des deux éléments. Ça paraît clair ? Oui ? Très bien. Ce que j'ai essayé de vous suggérer, si vous avez pensé à la ville Sydney, à la forme géométrique triangle ou cercle, à la couleur jaune et au prénom Arthur ou Robin, je vous demanderai de vous asseoir. Parfait. On n'ira pas plus loin dans l'expérience, mais finalement, du coup, vous pouvez vous asseoir, finalement, ce qui est intéressant, on a un petit peu moins d'une dizaine de personnes, ce qui représente finalement 2-3 % de l'audience. On a réussi, avec deux expériences relativement simples, de réunir plus de 98 % de l'audience. D'accord ? Alors je sais qu'il est certainement trop tard pour croire en notre bon vieux Père Noël, mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour croire en la magie. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada